Avant de commencer cette histoire, quelques mots pour définir la grandeur de notre rabbi. Lors d'une entrevue avec un jeune racide, le rabbi a vu que celui-ci était triste et lui dit pourquoi es-tu triste ? L'homme ne sut que répondre. Il savait pourtant que tout sentiment de tristesse devait être banni dans le service de Dieu. Comme le jeune homme gardait le silence, le rabbi a repris. Dans mes quatre coudées, je ne peux pas supporter la tristesse. Va à la fenêtre et jette toute ta tristesse au dehors. Voilà comment on peut déjà avoir un aperçu du rabbi. Alors cette histoire se passe après la guerre en 1945. Elle concerne le rave Dov Yehuda Chochette. Il s'est installé en Suisse puis en Hollande et devenu grand rabbin de la Hague, mais ces lieux ne lui convenaient pas. Il voulait donner à ses enfants une éducation juive fidèle et dans les tourments de l'époque, ça ne paraissait pas possible en Europe. Donc, il a décidé en 1951 de s'embarquer pour le Canada avec toute sa famille et il s'est installé à Toronto. Et c'est là qu'il est devenu grand rabbin de Toronto. Il y avait déjà sur place une communauté Lubavitch. Les Chassidim accueillent toujours les nouveaux venus avec chaleur. Ils les aident à s'installer le mieux possible et ils établissent un lien entre eux et la famille. Bien sûr, les débuts sont toujours difficiles et les Chochettes occupent cet endroit en se disant que c'est provisoire. parce qu'il faut d'abord qu'ils trouvent une maison qui corresponde à leur souhait et cet endroit leur paraissait un peu primitif en quelque sorte. Il n'y avait même pas de téléphone et l'habitation n'avait pas d'eau chaude non plus. Donc, pour faire sa toilette, il fallait faire bouillir de l'eau dans une grande marmite. C'était très rudimentaire. Et tout ça, une grande marmite sur le gaz. Donc, des choses assez pas commode quoi. Et un jour, en 1952, la mère de famille, Madame Sarah Chochette, avait mis une grande bouilloire sur le feu, une marmite d'eau gigantesque. Et elle était sortie un instant de la pièce. Et sa petite fille, qui a été âgée d'un an et demi, marchait à quatre pattes et entrant puis une escalade à l'issue de laquelle elle est tombée dans cette cuve d'eau brûlante. C'était une horreur. Mais inutile de décrire ce qui se passait, les hurlements de douleurs de l'enfant, les cris de tout le monde, l'affoilement. Bien sûr, on a sorti l'enfant de la cuve, la peau se décollait de son corps. Une ambulance est arrivée, on l'a menée à l'hôpital le plus proche, était spécialisée justement dans les traitements des grands brûlés. Les médecins qui virent l'enfant étaient désemparés, tant l'état était critique. Ils l'ont recouvert de bandages, nourris par perfusion et l'ont donné guerre d'espoir aux parents. C'était très grave. Charles Chochette a immédiatement téléphoné au secrétariat du rabbi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, il est tombé directement sur le rabbi. Il a entendu la voix du rabbi qui lui parlait. Il s'est empressé de raconter le terrible accident et de supplier le rabbi de sauver sa fille. Et la surprise, c'est que le rabbi, au lieu de lui parler de sa fille, a commencé à l'interroger sur des choses qui lui semblaient secondaires en ce moment. Comment se passait son intégration au Canada, comment il voyait ses nouvelles fonctions rabbiniques, etc. Et le rabbi n'a posé aucune question sur l'état de sa fille. Le rabbi Chochette était vraiment désemparé. Il ne savait plus que dire. Après avoir accroché, bien sûr, le rabbi lui a donné une bénédiction, mais il n'a pas parlé de sa fille. Il ne sut que penser. Il n'avait pas reçu le mérite de recevoir une bénédiction pour sa fille. Le lendemain, le secrétaire du rabbi a repris contact avec Rachel Chochette et lui a fait savoir que le Shabbat suivant, le rabbi lui a demandé qu'on prépare un grand qui-douche, Inseudat Odaya, c'est-à-dire un repas de reconnaissance à Dieu, et l'enfant guérirait bientôt. Rachel Chochette a dit, c'est absurde, comment puis-je faire Inseudat Odaya alors que ma fille n'a même pas commencé à guérir ? C'était très prématuré, mais comme on ne doit pas se laisser abattre quand le rabbi dit quelque chose, on le fait, on ne cherche pas à comprendre. Donc, il a organisé pour le Shabbat suivant un grand qui-douche. L'hôpital devait téléphoner trois fois par jour pour prendre des nouvelles de l'enfant. Enfin, la famille devait téléphoner trois fois par jour pour prendre des nouvelles de l'enfant. Et les Chauchettes n'avaient pas de téléphone, donc ils étaient obligés d'appeler d'une cabine dans une boutique proche de chez eux. Donc, la relation était intermittente. Le dimanche suivant, une semaine après les tranches qui douchent, la voiture d'une patrouille de police est arrêtée devant la maison. Et comme ils ne pouvaient pas, ils ont expliqué qu'on n'arrivait pas à les joindre, que leur fille était dans un état très grave. Il fallait qu'ils arrivent tout de suite. Son visage était bleu, elle n'avait plus que quelques heures à vivre. Les Chauchettes, fous d'inquiétude, se sont précipitées auprès d'elle. Les médecins n'ont pas permis à la mère de rentrer parce que c'était trop dur à voir. C'est le père qui est rentré, il a manqué s'évanouir en voyant sa fille. Et les médecins ne cessaient de dire qu'il restait un enfant quelques heures à vivre. Le fils du rave Chauchette a témoin de nouveau au secrétariat du rabbi. Il a fait le compte rendu de ce qui se passait et sa voix laissait transparaître son désespoir. Il a supplié que sa soeur guérisse. Le rabbi eut cette réponse. Sottise, l'enfant est en bonne santé et continuera de l'être. Mais il a continué. Que les parents crient et fassent un grand scandale à l'hôpital qu'ils sont responsables de ceux qui arrivent à leur fils. Chauchette était très surpris. Comment il pouvait faire un scandale ? C'était un hôpital ultra moderne avec des gens tricompétents en la matière. C'était reconnu partout. Comment il allait faire un scandale ? Mais comme le rabbi lui a dit, il a commencé à crier. Vous êtes responsable. C'est vous qui avez rendu ma fille comme ça. Il s'est mis à crier. Et à force de faire un tapage, toute l'équipe médicale est sortie, ne comprenant rien. Il ne savait pas de quoi il parlait. Mais il savait que c'était ça qu'il fallait dire, le rabbi Chauchet. Il criait en disant qu'ils étaient responsables. Finalement, alors qu'il répétait sans arrêt que son enfant était comme ça à l'hôpital, l'équipe médicale, a pensé à vérifier ce qui avait été fait sur cet enfant. Peut-être que ça calmerait le père. Et c'est au cours de cette vérification qu'on a découvert qu'une mauvaise perfusion avait été mise par erreur et avait entraîné cet état d'enfant qui était aggravé. C'était grave. Donc le rabbi avait la vue longue. Cela fut immédiatement changé. La situation s'est redressée. La fille a guéri. Grâce à Dieu. Et aujourd'hui, cette petite fille est devenue une grand-mère de ses nombreux petits-enfants autour. Et à l'occasion du Yudschvat, la fête du rabbi précédent, en 1953, le rabbi Chauchet a eu pour la première fois une entrevue particulière avec le rabbi. Et celui-ci lui dit alors de se rendre sur le tombeau de son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Itzhak Schneerson, et qu'il le remercie pour la santé retrouvée de sa fille. Et il lui a précisé, c'est à lui que revient ce remerciement, à Rabbi Yosef Itzhak. Quand plus tard s'a fait une entrevue personnelle avec le rabbi pour la première fois, le rabbi lui a donné une pièce d'or de 3 roubles, en lui disant que cela venait de la caisse du rabbi précédent.